Alors bonjour à toutes et à tous, c'est encore Mayer Softair Donc aujourd'hui ce sera la dernière vidéo que je ferai Donc voilà, alors c'est... Je sais que j'ai déjà fait la review de tous les équipements que j'ai sur M4 Mais aujourd'hui je vais faire que sur ma rare red dot Donc voilà, le carton était assez original Donc voilà, là des petites inscriptions, code barre on s'en fout Voilà Donc je ne sais plus si j'avais dit le prix Donc à 134 euros À 100 airsoft Donc voilà Donc alors, on va l'ouvrir Donc hop Voilà Donc c'était comme ça Hop Donc du papier à la bulle Hop Voilà Hop Voilà Donc voilà Donc là, les pas de vie se fait pour le mettre sur le rail Made in China encore Donc voilà, donc là je l'ai déjà dit Ah oui, donc c'est une Swiss Arms Comme vous pouvez le voir sur la boîte C'est une 3x32 aussi Donc voilà Donc ici, comme je crois que je l'ai déjà dit sur ma... Sur notre review Les dérives Ouais, les dérives Donc là pour être gauche à droite et là des hautes en bas Voilà, c'est les mêmes Donc là, j'essaie de vous faire comproir dedans Hop Voilà Donc essaye de viser à peu près dedans Tu vois bien ? Donc voilà Ça fait comme ça Moi je suis un peu la cour Voilà Donc hop C'est pour vous faire voir un peu près dedans Donc là après, on peut la régler Voilà Donc on peut tourner Donc voilà Elle est full métal De partout Donc il y a plusieurs grandes luminosités Donc attends, je vais essayer de tout vous montrer Alors Donc hop Donc là Vu qu'il fait jour, on voit pas grand chose Tu vois là ? Un chouïa Parce que moi là, je vois que dalle Hop voilà Tu me dis quoi, je suis au maximum Enfin bref, voilà quoi Ah si c'est bon, je commence à voir un peu le truc C'est bon Voilà Donc je crois que c'est marqué dessus Ouais, je crois que ça doit être Ouais, bah non Il y a Grossissement x3 Réticule immunose 11 intensité Mais il y en a pas 11 Il y en a pas 11 là Bah si, regarde mon compte Ouais mais il y a marqué peut-être 11 mais Attends, il faut que je regarde ça Donc attends Bah puis on en regardera après Ouais, ouais, voilà On en regardera après C'est l'étonnant avec la nuance quand même Donc après, la dérive, élévation, réglage Donc voilà La fixation rapide pour rail Picatinny Ouais, 22 mm Donc voilà Donc je vais vous montrer un peu la boîte Donc voilà Et je le redis encore une fois Elle est assez belle Donc là, le code barre, on s'en fout Donc là, voilà Quelques réglages Voilà Quelques inscriptions Quelques inscriptions encore Et puis on va se quitter sur cette dernière image Donc voilà C'était pour faire cette petite review Donc Mettez un commentaire Laissez des petits j'aime Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Allez, salut Allez